et bien bonjour à toutes et toutes les amis comment allez vous bah moi écoutez ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve et bien aux alentours de 20 heures sur la chaîne youtube et bien pour une breaking news une breaking news qui est tombé il ya quelques jours maintenant mais qui décidément et véritablement s'affirme à l'heure actuelle où je vous parle Phil Spencer a vraiment pris la parole à ce niveau là ce n'était que rumeurs et etc il ya quelques jours désormais c'est officiel après playstation vous savez que jim ryan le boss de playstation a pris la parole quelques jours avant la sortie de la playstation 5 en disant que les jeux next gen sortiront sur playstation 5 au prix de 79 euros 99 centimes 80 euros pour ne pas chipoter et et Phil Spencer avait dit avait contrecarré ce plan en disant que nous chez xbox nous n'aurons pas une augmentation de tarifs et je vous avais dit je vous avais mis en garde que il ne tiendrait pas sa promesse et c'est chose faite les amis car oui c'est officiel l'inévitable c'est produit xbox microsoft augmente ses prix qui sortiront en format physique à 80 euros à 79 euros 99 bref je vais tout vous dire game blog a eu des nouvelles informations on va détailler tout ça ensemble c'est parti les amis pour une nouvelle vidéo à chaud sur l'actualité jeu vidéo qui est décidément extrêmement tendu c'est vrai que la guerre la petite vieillère qu'il est entre playstation et xbox bon j'en parle pas des masses parce que c'est vraiment des petites gamineries mais fondamentalement ça me fait un peu de la peine quand je vois ça mais bon là n'est pas le sujet bref c'est parti les amis pour et bien l'inévitable de la part de xbox let's go let's go c'est parti vous le savez le xbox game pass chez xbox ça veut tout dire c'est véritablement au milieu de leur vision du jeu vidéo une vision j'ai envie de dire fast food mcdo et compagnie véritablement toujours un jeu des minutes tu as un jeu qui vaut 80 euros dans le commerce et bah tu peux l'avoir gratuitement voilà dont autant d'abonnement à 10 euros par mois le prix du jeu vidéo les 80 euros du prix du jeu vidéo est dilué comme ça dans un abonnement à 10 euros par mois très sincèrement je trouve ça beaucoup plus léger pour le porte monnaie mais mais là dit mais vous savez que les prix sur xbox series x n'avait pas augmenté c'était toujours à 59 euros 99 quand ce n'est pas 69 99 pour les jeux first party de la xbox alors que du côté de playstation ça avait augmenté à 79 euros 99 et jim ryan l'avait donc annoncé à quelques jours avant la sortie de la playstation 5 phil spencer avait dit quelques jours après la sortie de la xbox series x nous n'augmenterons pas les prix ni du game pass est forcé de constater que le prix avait augmenté il ya quelques semaines maintenant et là ça y est véritablement au niveau de la financiarisation de leur marché xbox franchit un nouveau cap avec l'augmentation tarifaire de leur jeu en format physique de entre 20 et 10 entre 10 et 20 euros parce que certains jeux sont à 50 99 et là on passe à 79 euros 99 pour tous les jeux qu'elles soient du multi plateforme ou des first party c'est très important important de préciser parce que par exemple pour a plaqué tel riche hum qui est sorti sur le game pass mais aussi sur d'autres plateformes il est vendu sur toute plateforme confondue à 59 euros 99 là par exemple s'il aurait été sorti en 2023 plaqué tel riche hum la suite de plaqué tel innocence il serait à 79 99 sur playstation 4 et ps5 et 59 99 sur pc est ce que vous voyez un petit peu la nuance alors avec et bien voilà vous avez vu game block hop là xbox les jeux à 80 euros étaient inévitables et tu es une nécessité je vais tout vous détailler je vais tout vous expliquer sont dans un petit instant vous allez le voir quand même c'est quand même assez assez dingue comme façon et bien de voir quand même le jeu vidéo que voir quand même que cette industrie chan peut être absolument incroyable bref c'est parti les amis je vais vous vous lire tout ça évidemment en attendant je vous mèche au plat ce prix reflète le contenu l'échelle et la complexité la complexité technique de ces titres puisque ces jeux sont développés par nos équipes et seront également disponibles sur les xbox game passent le même jour que leur lancement non vous n'avez pas encore jouer à crotch a lot c'est C'est le moment. Crossout est un jeu d'action gratuit en ligne dans lequel vous devez construire et détruire. Assembler des machines de guerre à partir des centaines de pièces détachées et affronter d'autres joueurs dans d'immenses batailles. Visez les groupes vos ennemis pour les empêcher de vous échapper et privez-les de leur arsenal pour les tirer comme des lapins. Dans Crossout, chaque pièce a son importance. Expérimentez avec les armes, les protections et les différents modules disponibles. Système de camouflage, pièges, champs de force, propulseurs et bien plus encore. Développez vos relations avec diverses factions pour accéder à de nouvelles technologies. Si vous jouez en crani, vous pouvez assembler un robot invincible. Il ne vous aura pas échappé. Il parle évidemment des coûts de production qui ont véritablement augmenté. Et d'ailleurs, notez que ça a été l'un des arguments de Jim Ryan au moment où il a dit qu'il allait augmenter les prix des abonnements, des jeux, pardon, first party de la PS5. Tiens, le jeu continue. Nous sommes très heureux que vous avez passé le temps, nous savons que vous avez attendu un long temps, pour finalement voir Starfield. C'est facilement notre jeu le plus ambitieux de jamais. Comme les autres jeux précédents, c'est un jeu épique de role-playing, où vous pouvez être qui vous voulez et aller où vous voulez. Mais cette fois, vous allez explorer l'espace. Donc, allons-y. C'est très vite dans le jeu, dès que vous arrivez sur la mystérieuse moon de Crete. Les autres joueurs, c'est très importants. Vous烈ites nous. C'est là quand même pour voir que les choses sont en train vraiment de se tourner vers du full des maths pour Xbox. Car moi, véritablement, je le dis, pour moi, je pense que petit à petit, Xbox vont se détourner des consoles, vont se détourner des consoles physiques. Parce qu'à l'heure actuelle, entre les deux Xbox Series X et S, la Series S est trois fois plus vendue que la X dans le monde. Et je pense très sincèrement, déjà parce qu'il y a peut-être moins de composants, donc plus facile à produire, donc plus facile à vendre et beaucoup moins cher. 230 euros, c'est une bougie de pain, quoi. Même s'il faut les avoir, attention, je ne dis pas. Mais véritablement, les amis, il faut quand même remettre l'état économique du jeu vidéo dans l'ordre. En ce moment, c'est un petit peu... À cause du Covid, malheureusement, on sent qu'il y a eu bien de violentes augmentations. Et Microsoft a, tombe bien que mal, essayé de ne pas augmenter ces tarifs. Mais, force est de le constater, je l'ai dit un tout petit peu plus tôt quand même dans la vidéo, le Xbox Game Pass a augmenté de 2-3 euros. Ce n'est absolument rien, ce n'est pas 15 euros, mais quand même. Attention. Et là, maintenant, ils augmentent quand même les prix des jeux sur leur console, des AAA, des First Party, des AAA pour leur console, de 80 euros. Voilà. Et ça, véritablement, les amis, je pense que ce n'est pas anodin. C'est pour pousser les gens à aller sur le Game Pass. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Et je pense sincèrement que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Donc, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette affaire. À cette affaire absolument, comment dirais-je, qui ne me surprend pas du tout. Qui est absolument pas du tout surprenant. N'en déplaît ce fanboy et au je ne sais quoi. Mais vous savez, sur la chaîne, j'essaie toujours d'être le plus ouvert d'esprit possible. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'être d'accord. Mais dans le respect le plus total. Sinon, c'est ciao, ça dégage. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un petit peu mieux éclairé par rapport à la situation actuelle économique du marché du jeu vidéo. Et plus précisément du marché Xbox. Ils veulent tout faire pour faire venir les gens sur leur Game Pass. Qui est leur game pain. Voilà. C'est ça aussi la vision qu'a Phil Spencer du jeu vidéo. Allez, ciao tout le monde, les amis. C'était The Creative Man pour une petite vidéo mise au point, j'ai envie de dire. Non, quand même pas. Allez, ciao tout le monde.